Les nouvelles de la Côte-du-Sud, une collaboration de la MRC de Montmagny, le CLD de la MRC de Montmagny, la Société de développement économique de Montmagny et la Ville de Montmagny. Le député de Montmagny-Lilet, Norbert Morin, a rendu visite au maire de Saint-Adalbert, René Laverdière, et au chef pompier du service incendie de l'endroit, Richard Gauvin, pour leur annoncer une aide financière de près de 16 500 $. Avec cette aide, la municipalité pourra faire l'acquisition de cinq appareils respiratoires conformes aux normes de sécurité. Une quinzaine d'entreprises de Montmagny-Lilet ont participé le 3 février dernier à un déjeuner thématique dans le contexte de la tournée régionale du créneau d'excellence Valorisation du bois dans l'habitation de la Chaudière-Appalaches. La présentation a mis l'accent sur les réalisations du créneau, puis sur la contribution et la collaboration requises des entreprises et acteurs socio-économiques. Un projet de consortium de commercialisation est actuellement en phase de lancement. Le service de formation continue et du soutien aux entreprises du cégep de la Poquatière et de son centre d'études collégiales de Montmagny a convoqué la presse mercredi prochain pour y annoncer le lancement du programme d'études production pharmaceutique. Le programme d'études de niveau collégial a reçu un vif intérêt des entreprises pharmaceutiques, dont Purgenesis Montmagny, qui lentement, mais sûrement, progresse vers une production de produits pharmaceutiques et cosméceutiques. Vous pourrez voir cette conférence de presse sur www.ericbernard.info jeudi prochain. L'auteur Claudine Duguay de Montmagny est en liste comme semi-finaliste au concours littéraire de Radio-Canada pour sa nouvelle « Le rire de la petite grenouille ». Le Conseil des arts du Canada offre deux prix par catégorie de 6 000 et 4 000 $. Les textes primés seront également publiés dans le magazine En route d'Air Canada et Radio-Canada offrira une visibilité aux gagnants et à leur œuvre sur ces plateformes. Au sport dans la Ligue de hockey junior de Hachadir-Appalaches, les séries de fin de saison débutent ce vendredi soir. Les canotiers de Montmagny sont en congé en vertu de leur classement final en saison régulière. Six des onze équipes de la Ligue s'affrontent dans un 2-3 cette fin de semaine. L'équipe manimontoise se mesurera à l'une de celles qui aura remporté la première ronde la semaine prochaine. Au tournoi Peewee de Bernière-Saint-Rédempteur, les alliés de Montmagny-Lillet seront en quart de finale aujourd'hui. L'équipe 2C affrontera la formation des cantons de l'Est à 11h30 ce vendredi matin. Montmagny a été battu 3-1 par USA State 98 lors de son premier match mardi. Les alliés ont ensuite battu Lobinière et Stansted pour mériter de jouer le quart de finale. Les équipes de Canotier, Fromagerie et L'Augru et Croisière-la-Chance restaurant normandin Promutuel Montmagny-Lillet participent à la quatrième des cinq courses de la Coupe des Glaces à Trois-Rivières demain. Fromagerie et L'Augru occupent la quatrième place du classement avec seulement 20 points d'avance sur celle de Croisière-la-Chance au cinquième rang. Et l'Association des motoneigistes du Québec a émis un avis d'avertissement important aux motoneigistes de la province après la hausse de température des dernières heures. La hausse de mercure peut temporairement causer une contrainte interne dans une couche de glace et en réduire sa portance. L'Association recommande aux motoneigistes de suivre les consignes des clubs concernant les interdictions de circuler. Voilà ce qui retenait l'attention dans l'actualité quotidienne. Bonne fin de semaine et à lundi dès la matinée pour les Nouvelles de la région. Ici Éric Bernard pour les Nouvelles de la Côte-du-Sud. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada